Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul e-pub, e-book. Ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas présenté les dernières acquisitions que j'ai faites. Je ne sais pas depuis quel mois, enfin voilà, où je me suis arrêtée, enfin vous le mettrez là. Et c'est pas bien. Donc cette année, dans mes nouvelles résolutions, on va dire, j'ai décidé de vous les présenter en même temps que dans mes book haul de base. Donc mon book haul mensuel, donc à la suite de mes livres papiers. Je vais essayer. Je vais essayer de bien les noter et de bien les séparer mois par mois pour pouvoir vous les présenter. Ça sera plus simple. Et ça fera moins, moins comme as, parce que là ça va être long. Donc je vais vous mettre les couvertures juste ici, comme d'habitude. Et préparez-vous. Je vais essayer d'aller assez rapidement pour, pas que ce soit trop long, mais j'ai un petit carnet. Voilà. Ça croche. Un petit thé, un petit café, un petit snack. Et on est parti. Donc je me suis procuré de Jake Hanover, le tome 1 et le tome 2 de la saga Clash. Donc passion brûlante et passion coupable. Il faudra aussi que je lise Bad de la Mondeur, mais bon. Voilà. Ensuite, En miroir de Lémy M. La quête d'Eoliane de Pierre Vottero, les 3 premiers tomes. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas que 3. Enfin... J'ai téléchargé 3 tomes. Ensuite, Tous pour 1 de Pythacus Lore, parce que je ne l'ai pas en papy. Et que c'est la suite directe de numéro 4. Donc voilà. Parce que j'aimerais bien avancer dans cette saga. Ensuite, King's Cage de Victoria Avellar. C'est le tome 2, il me semble, de la saga Red Queen. Je crois que c'est ça. Ensuite, Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Parce que je ne l'ai pas en papier. Parce qu'il est quand même relativement cher. Et vu que c'est que du texte... Enfin, scénario de film. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, j'ai préféré prendre un e-book. Ensuite, Triven, le tome 2, 4, 5, 6, 3, 5... Enfin, j'ai téléchargé les tomes qui me manquaient de K. Bromberg. Parce que j'aimerais bien avancer dans cette saga. Il y en a plein qui disent qu'il est très très bien. J'ai lu que le premier tome et c'était pas... Mais bon. Je vais essayer de continuer. Quand même. Ensuite, je me suis pris Follow Me, le tome 2 et le tome 3 de Ferana. Parce que j'ai déjà pris mes tomes. Stay With Me de Audrey Alba. Là, c'est purement à cause de la courbe, il me semble. Voilà. Diabolique de S.J. Kincaid. Call Hearted d'Angelle Bey. Le 1 et 2. Je ne sais pas pourquoi, mais je les ai pris. Donc, voilà. La maîtresse. Donc, c'est le tome 4 de la saga Main de Maître de Lorelei James. Parce que j'ai... J'en ai deux tomes dans ma bibliothèque. Donc, il doit me manquer... Il devait me manquer quel tome 4. Je dois déjà voir le tome 3, je pense encore. Je pense. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je me mette à jour sur l'Ibranique. Puisque je ne sais plus quel tome il me manque. Ensuite, Beautiful Burn de Jamie McGuire. C'est une saga qui me fait tellement envie aussi. J'avais bien aimé la première trilogie de l'auteur. Donc... Ensuite, Because of You de Gillette Bonte. Parce que j'ai envie de le lire. Ensuite, le tome 10 de Charlie Davidson. Parce que je dois avoir les autres. Et je continue de les amasser sans l'avoir commencé. Mais voilà. Elle me fait tellement envie cette saga. Il faut vraiment que je la commence cette année. My Dilemma Is You de Christina Shippery. Euh... Celui-ci, j'ai dû télécharger 3 tomes, je pense. Ensuite, Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Je voulais tellement m'acheter papier. Mais bon... Je suis en galère de place là, clairement. Donc, euh... J'ai pris un e-book. Ensuite, Silence Crescendo finale de Becca Fitzpatrick. Parce que j'ai déjà lu le premier tome et je voudrais finir la saga. Et celui-ci, je ne sais pas si je l'ai le papier ou pas. Voilà. Ensuite, Laissant Retour de Cass Morgan. Parce que j'en ai deux, je crois, dans ma bibliothèque. Mais je crois que celui-ci, je ne l'ai pas. Et je coûterais vraiment avancer cette saga. Et j'essaye de me trouver des tomes en occasion. Euh... Ma raison de respirer de Rebecca De Donvan. Parce que c'est un tome qui me manquait. Et celle-ci aussi, j'aimerais bien l'avancer. Enfin, je vais toutes les avancer, en fait. La colère de Neil de Lynn Madson. Que j'ai commencé, mais que j'ai un peu mal. Mais bon. C'est le dernier tome. Il va vraiment falloir que je le finisse. Fragments de Dan Wells. C'est pareil. J'ai lu le premier tome. J'avais bien aimé. Et il faut vraiment que je finisse cette saga. Bon. Passenger de Alexandra Bracken. Parce que la gouffle est magnifique. Les ombres de la nuit. Euh... Je l'ai téléchargé avant qu'elle me les offre, en fait. Donc, je les ai sur ma liseuse. Mais bon, clairement. Maintenant que je les ai papier, je vais les lire papier. Voilà. Donc, ça, je vais pouvoir mettre une petite croix. Enfin, le barré. Et voilà, les suppléments de ma liseuse. Parce que je pense clairement que je vais les lire papier. J'ai lu le troisième tome papier. C'était trop bien. Un coeur pour Robby de J.P. Barnaby. Ou J.P. Barnaby. Je ne sais pas si c'est français ou pas français. Donc... Mais là, c'est la couvre. Elle est trop belle. Voilà. Eternia de Gabriel Katz. Je ne sais pas. Par contre, je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas si j'ai les deux tomes. Voilà. Je ne sais pas. La Déféremente de Michael Buckley. Parce que, bah, le papier, je l'ai offert à ma soeur. Voilà. Caraval de Stéphanie Garber. Euh... Parce qu'il me fait envie. La couvre belle. Transcendante de Kathleen Deadweiler. Euh... Voilà. J'ai eu déjà le premier tome. Il me faisait super envie. Mais là, j'ai eu des avis pas très bons pour le second. Donc, euh... Il n'y a pas vraiment d'explication. On pourrait dire comment elle est tombée enceinte. Euh... Voilà. Comme ça. Donc... Je ne sais pas trop. Mais je l'ai. Ensuite, la Saga Insassissable de Tahiré Mafié. Donc, j'ai eu deux tomes. Ah, vous ne les avez pas allé voir. Mais ils sont là. J'ai eu deux tomes dans... En Boussoir. Ensuite, la Dernière Étoile de Rick Yancey. Parce que... J'ai... La Mère Infini en papier. Et il manque le dernier tome. Donc, je l'ai pris en... Book. Ensuite, Laura Noire de Ruberto Sanke. Euh... Parce qu'il me fait envie. Envie. Fièvre Rouge de... Karen Marimonie. J'ai eu du mal avec le premier tome. Mais bon. J'en m'entends tellement de grands avis que j'ai envie de continuer cette saga quand même. Donc, voilà. J'ai pris un autre tome. L'Exil d'Estelle Vanier. Donc, j'ai grave envie à cause de la couverture. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Ensuite, Noir des Mondes, le tome 1 de Susan Wright. Euh... Je ne sais plus si je l'ai lu. Noir du Swap. Noir des Mondes. Non, c'est moi qui lui... J'en ai pris un tome, je crois. Je ne sais plus. Mais bon. Je l'ai en e-book. Quoi que si je dois... Je ne sais plus. Je me mélange les deux Swap dans ma tête. C'est ouf. Ensuite, Les Gardiens de la Cité Perdue de Shannon Messenger. Bah là, j'ai pris tous les tomes dispo en e-book. Et j'en ai eu deux tomes. Ils sont juste derrière moi. J'en ai eu deux tomes lors du Swap. Donc, voilà. Ils sont tellement doux. Je ne sais pas trop si je l'ai lu à Papy. Ensuite, j'ai téléchargé The Colors de Marie Kyrgyzkovski. Parce que pareil, je l'ai en... Il doit être derrière. Il est derrière. Je l'ai en papier. J'ai eu deux premiers tomes. Mais voilà, ils sont tellement beaux que je... Je ne sais pas si je vais oser les prendre. Ensuite, Sweet Home de Tilly Cole. J'ai pris les deux premiers tomes. Je ne sais pas si... Ici, il devrait y en avoir un qui va sortir. Je pense. Je ne pense pas que ce soit une biologie. Ensuite, la saga Hades Hangman de Tilly Cole. Toujours. Parce que j'ai envie de découvrir cet auteur. Et ces sagas me font envie. Ensuite, j'ai pris les deux tomes de Six of Rose. J'ai commencé le premier tome Papy. Mais je vous l'ai déjà dit, il me semble, lors d'une vidéo. C'est très complexe. Donc j'ai du mal à me mettre dedans. Donc... Voilà. Il va falloir que je vous repose pour le lire. Ensuite, Furious Rush de S.C. Stephens. Toi-même, tu sais pourquoi je suis un petit peu... Hein ? Si tu... Hein ? Voilà. Ensuite, My Destiny de Stephanie Thorne. Là, c'est cool. Mille Baiser pour un garçon de Tilly Cole. Parce que... Il me fait très envie. Et Tilly Cole, voilà. J'ai envie de lire. Ensuite, le tome 3 de Rune de Edna Walters. Mille à fleur que je mange, je décharge les suites. Ensuite, la saga Blood of Silence de Marie Raj et Amélie. J'aime pas les couves. Mais ça me fait très envie. Les yeux de Léon de Johan Vanhaaf. Parce que là, le résumé, il me donne grave envie. Ensuite, Les mystères de la rispeme de Lucie Pierrapajo. J'ai que le premier tome. Il faut que je me procure le second tome. Et voilà. C'est une saga qui me fait envie aussi. Finding Cinderella de Colin Hoover. Parce que c'est le dernier de la saga Opless que je n'ai pas lu et qu'il faut que je lise cette année. Ensuite, Je te hais passionnément les deux premiers tomes. Parce qu'il me semble qu'il y en a un troisième qui va arriver. Ou qui est déjà arrivé, je ne sais plus. De Sarah Wolf. Ensuite, Viens on s'aime de Morgan Moncomble. Parce qu'il me fait grave envie. Hollywood Dirt d'Alessandra Torré. Celui-là, c'est du grand nom. J'en ai plus beaucoup en fait. Je me rends compte. Mais je me rends compte aussi que ce n'est plus trop pour moi. Mais bon, celui-ci, à voir. Je l'ai. Mais ce n'est pas sûr que je l'utilise. Ensuite, New Victoria de Lia Abel, le tome 1, le tome 2. Je ne sais pas si c'est une trigo ou je ne sais pas. Mais là, les couves sont magnifiques. Donc j'ai pris. Les Pluies de Vincent Vimino, le premier et le second tome. The Vanish Girl de Laura Thalassa, les deux premiers tomes. Je ne sais pas s'il y aura plus de tomes. Mais là, les couves sont magnifiques. Et ça me donne envie. Voilà. Si tu me le demandais d'Emily Blaine. Parce que je n'ai toujours pas vu d'Emily Blaine. Wonder Woman de Les Bars de Go. Parce que voilà, Les Bars de Go et parce que Wonder Woman. A Good Girl d'Amanda K. Morgan. Il y en a des... Les avis ne sont pas... Mais bon, c'est du lui-même. Donc celui-ci, le bouc et le point de papier. Alors. Ensuite, le Heartless 2.5 de Kerr Duquet. C'est une sœur qui me fait envie. Mais je ne sais même pas si j'ai le premier temps. Ouais. Infinite Love, tome 3 et 4 d'Afreda Enoui. Voilà. Genre tant que du bien. Donc, il faut que je me lance. Ça fait un moment que j'ai le premier tome et tout. Bien. Ensuite, La Fée Lapie et le Printemps d'Elisabeth Eboui. La couve est magnifique. Par contre, j'ai vu que Piketty l'a abandonné. Mais que Kittel l'a adoré. Donc, je ne sais pas. Ensuite, Bussman de Vicky Land. Vicky Land. C'est du beau. Ensuite, Cove Honte de Jennifer Elam Truth. Parce que Jennifer Elam Truth. Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Elle me fait envie aussi. Sorcière à ceci. Sorcière à ceci de Alex Evan. Ça fait un moment que je le voulais. Ensuite, Nerd Need de S.M. Gerhard. Cove. Voilà. Celui-ci, je ne l'ai jamais vu de part. Mais je ne sais pas. Ça me donne envie. Le Souffle de Minas d'Alison Germain. Voilà. Il est booking. Que je ne suis plus. Ouais. Non, je ne la suis plus depuis un petit moment. Ces lectures ne me conviennent plus forcément. Donc, voilà. Je ne la suis plus. Mais son livre me donne très envie. Ensuite, Vicious de L.G. Shen. Voilà. Noël Toi et moi de Gwen Delmas. Je ne sais pas. Et voilà. Mon livre de Noël. Je pensais en lire cette année. Finalement, je n'en ai pas lu un seul à part Y aura-t-il assez de neige à Noël ? Il me semble que c'est le seul que j'ai lu. Hate to Love de Pénélope Douglas. Parce que c'est Pénélope... Douglas. La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Celui-ci aussi, je voulais lire un Noël. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Tomber amoureux de la nounou de Lexi Wood. Voilà. L'honneur de Preston de Mia Sheridan. Parce que celui-ci, clairement, je ne le veux pas papiers. Étant donné qu'il est bourré de faute, qu'il manque les chapitres et tout. Donc, voilà. La meute de Lois Lee. Je ne sais plus à quoi il ressemble celui-ci. Mais bon. C'est une histoire de loup-garou. Torture à l'infini de John Green. Parce que j'ai envie de retenter un John Green. No Ordinary Love de Jessica Sorensen. Parce que j'ai bien aimé la saga Kaylee & Kayden de cet auteur. Madame Malcolm de Cathy Evans. Leo Loves Aries de Anita Sunday. Là, la courbe me fait très envie. Et ça va parler d'horoscope ou je ne sais quoi. Le signe astrologique, ça me donne envie. Donc voilà. Bad Romance, le tome 3 de Céline Mancelon. Parce que j'ai les autres tomes. Forbidden de Shelly Larache. La courbe me donne des cravanties. Je suis tellement faible. Remade de Alex Scarrow. Parce que je n'en ai vu que des bons avis. Destiny, le tome 1 de Cecilia Ahern. Parce que celui-là aussi. Ça fait un moment que je le cherchais. Et je ne le trouvais pas. Ensuite, tout en haut de ma liste de Emily Blaine. Encore un. Voilà. Sous le même ciel de Erika Boyer. Celui-là, je ne fais plus trop à quoi il ressemble. Mais donc voilà, je l'ai. Psyche & Génie, le tome 16 de Nanini ici. Parce que là, j'en ai des quelques-uns en papier. Mais je ne les ai pas tous, clairement. Donc je continue à amasser ce qui manque en e-book. Il y aura-t-il Trop de neige à Noël ? Je l'avais téléchargé. Et je l'ai lu. Voilà. Phobos Cat de Victor Dixon. Parce qu'ils me font envie. J'ai lu le tome 1 lors du soir. Ensuite, Inaccessible. Donc le tome 2 de Jane Harvey-Berick. Parce que j'ai adoré le tome 1. Et il faut vraiment que je me lise le tome 2 là. Très rapidement. C'est vrai. Il faut vraiment que je le lise celui-ci. Ensuite, Darker de E.L. James. C'est quelque chose que j'ai lu il y a peu. Les Sœurs Carmine. Donc le tome 1 et le tome 2 de Ariel Holtz. Parce que Piketty, on a fait une pub des montes. Donc je veux le lire. Ensuite, Rose Givrée de Cathy Cassidy. Parce que j'ai du Cathy Cassidy déjà dans ma liseuse. Mais voilà. En grosse saga, j'ai les Sœurs au chocolat. C'est ça ? J'ai cette saga complète dans ma liseuse. Parce qu'il va falloir que je continue. Mais voilà. De temps en temps, j'aime bien en faire un. Ensuite, Un éclat de givre d'Estelle Faille. Parce qu'il me fait envie. Mirror, Mirror de Cara Delevingne. Parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Je ne sais plus ce que j'avais lu de cet auteur. Mais j'avais bien aimé. Donc je veux retenter. Miroir de Mélissa Belvingne. La suite de Paranoia. Que je n'ai pas lu. Et que je ne sais même pas si j'ai encore dans ma liseuse. Mais je ne sais pas si je vais tenter. Si ça vaut vraiment le coup. Donc je ne sais pas. Ensuite, Unclyers. Le tome 2 de McCray Kimberly. Parce que j'ai promis. C'est du... L'immel. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Mon plus beau Noël. De Yann Robel. Encore une lecture de Noël. Que je dirai peut-être le Noël prochain. Et Fucking Love. De Amélie. Celui-ci il a été téléchargé pendant 3 ans. Parce que Amélie j'ai envie d'en dire d'autres d'elle. Et voilà. Et j'ai fait des bons avis. Donc voilà. Je ne sais pas trop combien de temps j'ai mis. Voilà pour mes acquisitions ebook des derniers mois. Parce que là oui ça fait depuis un mois. Ça va faire bien plus de 3 mois. Je pense que je ne vous ai pas montré mes dernières acquisitions. Donc voilà pour ça. Dites-moi en commentaire si on en a en commun. S'il y en a certains que vous avez vu ce que vous en avez pensé. Toujours sans spoil. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme ça. Voilà. Je continuerai à en faire. Ça montre que vous aimez bien quand même voir ce que je prends en ebook. Pas seulement en version papier. Parce qu'il ne faut pas oublier que je lis quand même en majeure partie sur ma liseuse. C'est plus simple pour moi. Google, tout ça. C'est plus simple. J'ai moins peur de les abîmer. Et voilà pour ça. Donc moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et je vous fais tout plein de bisous. Et à dimanche. Bye bye. Lol, t'es sérieuse ? Je vais vous montrer ce qu'elle me demande. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous n'allez pas voir ? Il y a une petite photo de mon eudou là. Sur son balai. Regardez ce qu'elle me demande. Je suis en train. Merci. Du coup je suis toute rouge. Je vous jure. Je vous jure. En mettant silencieux. Ah merde. Ça va. Et puis il y a le ebook qui dort. Il va kiffer. Je vous jure. Voilà. T'as encore fait une boulette. Donc voilà pour mes acquisitions ebook. J'ai envie d'éteindre. J'ai envie de faire un petit peu. J'ai envie d'être fou. J'ai même envie d'éteindre... Pourner pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501